Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Pendant trois jours, je me suis rendu chez Jeannot, qui a bien voulu me montrer comment il prépare et comment il cuisine un cochon entier. J'ai réalisé un grand reportage, dans lequel je vous montre les cinq recettes principales de Jeannot, les salaisons, le saucisson, la saucisse, le pâté et le goudin. Alors, la première partie de cette vidéo est sortie la semaine dernière, vous pouvez la retrouver ici. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est maintenant. Allez, c'est parti ! Un petit avertissement avant de commencer. Je recommande aux personnes indisposées par la vue du sang, de la viande ou des abats de ne pas regarder cette vidéo. Merci d'avance ! Donc, comme tu fais quatre pâtés différents, tu mets dans quatre bacs et tu répartis un quart dans chaque bac. Un quart dans chaque bac. Tu répartis tous les abats, les râques, les rognons que tu as en rab. Voilà, j'ai les quatre... Le cœur, tu vas le couper en morceaux. Pareil, je vais le diviser en quatre parce qu'il y a un cueil. Et dis donc, ça pique les yeux, les oignons. Ah ben oui, mais moi, tu vois, je n'ai pas ta technique. C'est très bien. Un fois. Deux fois. Alors en fait, pour utiliser toute la graisse du cochon, il faut que tu rachètes quelques abats supplémentaires. Tu as des fois en plus qui te permettent de passer plus de graisse. C'est le plus de gras. Donc, premier bac. 14,5. 14,5. Alors, c'est important de pouvoir peser parce que pour mettre le sel, tu ne peux pas mettre ça au pif. Non, non. Tu sales à 13 grammes par kilo. Oui. C'est ça. Et tu me disais, tu poivres à... 4 grammes. 4 grammes par kilo. Donc ça, tu les mets dans les quatre préparations. Voilà. C'est le poivre. Donc, je poivre à 250. Bon, c'est le poivre, je pèse. Donc, ensuite, je me laisse une part de l'ail. De l'ail, oui. Voilà. Donc avec l'ail, tu vas jusqu'à 375. 4 épices. 4 épices. Voilà. Donc, tu es à 410 avec les 4 épices. Là, j'assaisonne comme ça dessus. Après, je vais tout mélanger. Alors là, tu rajoutes ton piment d'Espelette. Voilà. Donc, tu en fais un au piment d'Espelette. C'est les piments qui sèchent à côté. Voilà. Et voilà. Super. Bon, voilà. Donc là, on a le piment d'Espelette. Alors ça, c'est les champignons que tu ramasses dans la forêt. Ceux-là, ils viennent de l'héro. Ça, c'est des chanterelles d'eau, toi-là. Oh, la vache. Ça sent bon, les champignons. Ouais. Chanterelles en tube, chanterelles en... Tu les fais sécher toi-même ? Oui. Voilà. Voilà. Bon, tu mets toute la boîte, en fait. Oui, oui, oui. Ça, c'est les trompettes. Voilà, aussi. Pareil. Ça, c'est la récolte de cette année. Ça, c'est la récolte de l'année dernière. Donc, je vérifie juste qu'il n'y ait pas... Parce que là, on me les a donnés, ceux-là. Voilà. On va faire un mix. Ah, il faut que c'est du goût. Ah, ça va être riche en champignons. Il faut que ce soit généreux. Voilà, quel parfum ! Voilà. Voilà. Séché au soleil. Allez. Hop, et là. Donc, un trompette. Non, un espelette, un trompette. Un trompette. Alors, celui-là, c'est... Porto. Porto. Oh, voilà, bien. Ça déborde, ça déborde. Autant mettre bien un litre. Voilà. Allez, un petit litre. Un petit litre. Voilà. Et celui-là, il est nature. Et celui-là, il est nature. Et le pâté, tu fais du 6... Ah, 6 aussi, oui. 6 aussi. Ça fait des tout petits trous. Oui, ça fait des petits trous, moi. Vas-y, montre les trous. Je nettoie la machine qu'une fois, tu vois. Oui, oui. Bah, c'est pratique, hein. Si tu fais tout en suivant, comme ça, un seul nettoyage. Pendant que le boudin cuit, en principe, pendant 4 heures, j'ai le temps de faire tout. On sent bien aussi l'odeur du foie. Ah, il est tout ça de bon, là, tu vois. Donc, on a dit qu'on en avait 14,5 kg. Donc, ça va nous faire deux pistons. Ah, oui, d'accord. Ok, je sens que ça va aller vite. Bon, c'est quand même rapide, hein, et tu ne salies pas la boîte, hein. Un petit coup, ça permet de pouvoir tasser. Bon, ça, c'est 83 ou F1. Tu vois, c'est un épaulement pour pouvoir passer l'anneau, si tu veux. Oui, oui. 83, et tu vois, un 83 normal, voilà. Il n'y a pas d'épaulement. Tu vois, il n'y a pas d'épaulement. Voilà. J'ai l'impression que tu en fais beaucoup des O.F. Oui, bah, oui. On ne s'emmerde pas, comme ça, avec ça. Écoute, je crois qu'il y a une sur un échec, sur les petites boîtes, 7 centimes de plus. Oui. Voilà, bon. Voilà, écoute, mon petit O.F. C'est répétitif, mais... Oh, c'est gratifiant, quand même. Oui, oui, oui. Le traitement thermique se fait par ébullition pendant une heure et demie. Sur tes boîtes, Jeannot, tu ne mets pas d'étiquette ? Non, non, moi, je ne vous fais pas. Donc, ça, c'est... Nature. Là, au piment d'Espelette. Espelette. Té, la même garniture qu'on les avait vues dans les bacs, tu vois. Trompette. Oui. Et Pé, Porto. Porto. Oui, donc, ça te fait plein de variétés, en fait. Ça fait beau, les bouts. Et alors, tu sais, c'est amusant, Jeannot, parce que tu nous as déjà donné des boîtes. Oui. Et alors, moi, je ne me souviens pas ce que c'est dedans, tu vois. Ah, mais ça, c'est la surprise, hein. Voilà. Donc, il y a des trucs marqués dessus. À chaque fois, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Mais tu me téléphones et je te dirais ce que c'est. Voilà, ça marche. Ça fait des années que je pratique le même... Le même signage. Non, comme ça, tu ne t'embêtes pas avec les étiquettes. Voilà. Le gras que j'ai gardé. Oui, donc là, c'est très maigre et tu rajoutes du gras pour le saucisson. Je rajoute avec les gras et les hachés du gras, voilà. Et alors, selon comme tu veux, tu mets plus ou moins gras. Voilà, c'est la fonction de ce que les compagnons aiment, si tu veux. Toi, tu préfères plutôt plus gras ? Ah, moi, j'aime plus gras, ça donne un peu plus de souplesse. Moi, j'aime bien plus maigre, tu vois. Oui, mais chaque... Voilà, c'est pour ça que... Pas trop gras. Il y a autant de... Tu vois, il y en a un peu trop même. Là, tu vois, je viens d'enlever. Je vais le mettre là. Alors là, ça, c'est pour le saucisson. 2 kilos. Saucisson, TA... T'as 30 kilos, quoi ? Euh, un peu... 32. Ouais, 31. 31. 32, moins tard, grand bac, 2 kilos. 29 kilos. Oui. Alors, pour le saucisson, tu sales à 23. 23 grammes, ouais. C'est ça. 23 grammes par kilo. Bon, ici, voilà. Toujours 4 grammes par kilo, le poivre ? Oui, le poivre. Il n'y a que pour les pâtés de gibier ou j'assaisonne à 5 grammes ? Oh là, on ne va pas chipoter. Alors là, pour le saucisson, je conserve un peu... Voilà, tu vois. Un peu d'ail séché. Voilà. C'est comme un aile astérique, c'est que le pâtre, la mérobite, tu sais, quand elle a la feuille, il y a un, quand elle le couvre d'or, quand il a réussi la construction de son palais, il y a un morceau qui dépassait, hop, il recharge. Tu vois, voilà. Ben, la quantité de sel, elle est là. Euh, d'ail, elle est là. Voilà, le couvre. Tu couvres. Je couvre. Et voilà, donc là, je rajoute un petit peu d'espelette, voilà, parce que, voilà, j'aime bien ça. Contrairement au pâté, pour le saucisson, on met le sel après avoir haché la viande et non avant. Cela évite que la viande s'échauffe dans le hachoir. Donc là, le saucisson, tu haches à 10 ? À 10, voilà. C'est du 10. Attends, je regarde, hop, 10, ouais. 10 millimètres. Ouais. Le diamètre des trous. Voilà. Toujours dans le même sens. La balle. Donc, une couche de sel, une couche de viande, une couche de sel, une couche de viande. Et ça va t'aider à le mélanger, en fait. Voilà, et donc tu rajoutes des grains de poivre. Voilà. Et là, tu te le remues, tu te le mélanges. Je le mélange. Tu vois, là, il est loin ouvert, je ne me serre pas, tu vois, une couronne. C'est comme du pain, sauf que c'est de la chair à saucisse. Et voilà. C'est du saucisson. La chair à saucissons. Et ça, ça me... Donc, pour éviter des remesses de l'air, tu l'avais bien comprimé. Ouais. Le but, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait de l'air dans les saucissons. Ah oui, ouais, et puis là, ça ne paronne pas. Voilà. Là. Voilà. Il a une fois que c'est de l'air. Je chasse tout l'air. Sachant qu'il y a, sur le poussoir, il n'y a pas de soupa. Donc déjà, voilà. Tu tasses bien au fond, quoi. Ouais, je tasse. C'est que tu en mets un sacré paquet d'un coup. Mais 15 kilos. Voilà. Oh, dis-donc, ça descend tout seul. Je tourne à l'air. Non, non, il n'y a pas de mani. Ouais. Non, mais on va donner le secret. Le secret, c'est que là, il y a une pédale pour actionner. Et là, je vais donner quelques petits coups pour bien, tu vois. Bien tasser. Tu vois, là, son papa, là. Là, tu vois, voilà. C'est pour chasser, là. Mais voilà, seconde dé. Voilà. Ah, et puis tu retiens de l'autre côté, oui. Et oui, c'est pour... Voilà. Donc, on a les boyaux qui ont coulé pendant l'heure. Et ça, c'est un mélange d'armagnac et de porto. Je prends mon boyau. Alors là, la rosette. Et nous avons ici, nous y voyons quelques poils, nous avons le sphincter du cochon. Nous avons le trou du cul, voilà. Voilà, c'est ça. Appelons le chat, le chat. En principe, je fais quatre boyaux avec un quenetillo. Et après, tu fais toutes les ficelles en une fois. Oui, oui, tu revois. Hop, le reste. Voilà. Bon, voilà. Je tire mon boyau. Donc là, tu parfumes à l'armagnac. Non, non, ça le nettoie à l'intérieur. Ça le nettoie. Ça le nettoie. Et puis, ça y en a un petit coup de... Voilà. Écoute, dans l'avéro, on le faisait avec de l'agneau, là. Donc là, je pousse un peu pour avoir... Voilà. Et là, j'ai ma petite paye propre pour pouvoir embosser sur la canule. Alors voilà, il y a différentes techniques. Moi, j'ai celle-là. Voilà. Donc tu vois, je suis prêt. Là, j'ai mes ficelles. Je ferme mon boyau ici. Les ficelles sont là. Voilà. Donc je fais un nœud. Ensuite, j'assure un double nœud. À moitié pour sur le nombril. Tu vois, voilà. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a 700-800 grammes de chair de l'agne, quand tu vois les pannes, pour pas que le saucisson se suicide à tout le monde. Alors, il y a différentes techniques. Donc moi, je fais ça. En fait, tu fais le double nœud en enfermant un petit peu de chair. J'opère comme ça. Donc tu vois, je maintiens mon saucisson. Je le serre avec ma main droite pour lui donner une pression. Voilà. Et je pousse la longueur de mon boyau. Et après, je te fais voir comment j'opère. Parce que souvent, je le fais seul. Si tu veux, maintenant, avec la machine, avec le pousseau électrique. Là, tu atteins un niveau d'efficacité. Ah oui. Donc là, j'ai la longueur de mon boyau. On est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer. Les pétitions de la roue. Alors, tu vois, sur l'âge, il y a une petite faiblesse. Hop, je prends un petit morceau de boyau. Tu vas le rustiner. On va le rustiner. Et tu vois, et juste ça, voilà. Tout simplement. Tu vois ? Voilà. Et ça va se sécher. Je te le ferai voir là-bas des reprisées déjà. On repart. Voilà. Alors, tu vois, je calcule pour faire, par rapport à l'épaisseur du saucisson, hop, tu vois que je n'ai pas trop de pertes du boyau. Voilà. Celui-là, il a la peau dessus, il est espéré. Voilà. Et hop, le dernier nœud. Voilà. Tu vois, mon saucisson, quand je vais le panne, il va tenir. Bon, et le nœud, il faut quand même une ficelle assez longue. Parce que quand tu fais les nœuds, tu te fais chier si les ficelles sont trop courtes. Oui. Voilà. Et c'est pas pour... Et c'est du lin. Et c'est du lait. Voilà, ça, c'est le saucisson de la semaine dernière. Donc, c'était la chair à l'intérieur, c'était l'enveloppe du boyau. Donc, pour moi, le boyau, c'est un parfum, voilà, un petit confère à la chair, en séchant. C'est un goût particulier. Moi, ça fait des saucissons, une fois séchés, ça va perdre 45 à 50% pratiquement. Jeannot, comment est-ce que tu distingues la viande que tu mets dans le saucisson et la viande que tu mets dans les saucisses ? Elle est beaucoup plus grasse. Elle est plus grasse. Elle est plus grasse, tu vois. Ou plus filandreuse. Ouais, plus filandreuse. Ou là, elle est plus grasse, tu vois, les morceaux, où, comme ça, une grille plus fine, ça va se hacher, c'est bon, ça passera dans la saucisse. Saucisse. Oh, il y a moins. Ouais, ouais, là, il y a un peu moins. Il y a 22 et demi. 22 et demi. Ça fait 20 et demi en tout. Avec la table. Alors, la saucisse, tu as combien de grammes de sel ? Alors, quelles grammes ? Le poivre, c'est 4 grammes, toujours pareil. Et après, tu rajoutes un peu d'ail. Je rajoutes un peu d'ail, voilà. Déshydrater. Pour la saucisse, on met le sel après avoir haché la viande et nos avant. Ici encore, cela évite que la viande s'échauffe dans le hachoir. Saucisse. Ouais, tu mets du 6. 6, voilà. Ça fait une saucisse fine. Et voilà. Ça fait des tout petits trous. Oui, ça fait des petits trous. Vas-y, montre les trous. Ah oui. Et après, comme ça, je ne change la machine qu'une fois et je fais le pâté après derrière. Donc là, on est sur la saucisse. La saucisse de fraîche. Voilà. Donc, tu fais moitié fraîche, moitié sèche. Moitié sèche, voilà. Donc, même principe, on remplit le piston. Alors, pour la saucisse de fraîche, il y a moins de... S'il y a de l'air, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est moins grave que... Oui, parce qu'elle n'a pas vocation à sécher. Voilà. Je le sache quand même, parce que sinon, c'est le fait de l'air dans les broyaux. Mais c'est moins important que pour les sécharges, tu vois. On dirait que ce n'est pas le même boyau, là. Ah non, non, ce n'est pas du tout. Là, c'est du menu, ça. C'est du boyau menu. Oui, voilà. Menu de port, 32-32. 30-32. Oui. Et là, tu ne mets pas de ficelle. Non. Et tu ne le rends pas complètement ? Si, si, mais j'attends que là... Attends qu'il n'y ait plus d'air. Oui, de l'heure passée, tu vas voir l'air qui va arriver. Donc, c'est le prochain air. Voilà. Là, on va l'air. Hop, et voilà. Alors, bon, comme le premier, il restait d'achat de saucisse aux mains, donc là, je vais faire un saucisse sèche. Tu vois, puisque c'est le même à ce moment. Donc là, pareil, je mets de la ficelle au bout pour faire la différence de pression dans le boyau. Voilà. Alors là, je l'ai. Donc, je me ralentis la machine. Et la saucisse, c'est le truc que tu tournes ? Voilà. Tu tournes autour d'un bout de bois, non ? Voilà, sur l'échelle. Sur l'échelle ? Et voilà, tu vois, j'y tiens de la pression, tu vois. C'est un petit diamètre, hein ? Oui, 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 oui. C'est-à-dire que tout n'est pas pareil. De boyau, c'est pareil. Des fois, ils te disent une dimension et... Et alors, l'autre boyau pour le saucisson, celui-là, c'était du 30-32. Et l'autre boyau, c'est la rosette, ça s'appelle. Rosette. Voilà, ça, celle-là, elle finira de la saucisse sèche. Et je te fais voir. Alors, si celle-là, tu la fais sécher, c'est le même principe. Tu mets du poivre dessus. Voilà. Et après, tu la tournes sur l'échelle. Voilà. Bon, je vais te la faire voir. Ouais, allez. Ah, tu t'es fait des échelles, comme ça ? Ouais, je fais des échelles, fabriquer des échelles. Voilà. Hop. Sous vide, par panne, par panne. Ça me fait la longueur de la poche. Alors que quand je les avais faites, c'est Vincent qui me les a rectifiés à la dégo. Elles étaient plus hautes. Et putain, ça me faisait des plis trop grands. Et j'étais obligé de les recouper. Puisque là, je coupe juste au milieu. Et j'ai mon pli de saucisse qui rentre pile dans la poche. Donc, c'est la hauteur de l'échelle. Elle tient compte du fait qu'ensuite, tu vas mettre sous vide. Sous vide, voilà. Et il faut que ça rentre dans la poche. Voilà. C'est calculé. C'est comme disait l'autre, c'est étudié pour. L'autre, c'était Fernand Rénaud. Et celle-là, elle a déjà un petit peu séché. Elle a une semaine. Alors, saucisse fraîche. Saucisse fraîche, voilà. Alors après, en fonction de la pression que je vais, je vais utiliser, optimiser la largeur du boyau. Mais comme ça ne sert à rien de faire la Toulouse énorme, voilà. Donc, tu vois, je me la serre là, je tiens. Voilà. Hop. Un petit peu plus large. Oh, là, mais là, c'est le boyau. Mais je pourrais la faire engulfer davantage, celle-là, si tu veux. Je te fais l'exemple, tu vois. Regarde. On fait que ça tient, tu vois. Ouais, ça. Voilà. Ça tient vraiment. Tu vois, la grosseur, si je mets un truc, mais... Comme je vais faire entre chauveux, hein. Voilà. En fait, ça, ça va quand même plus vite parce que tu n'as pas besoin de les ficeler. Non, je vais ficeler la pelle. Le seul truc que je vais faire, voilà. Donc, je les fractionne à 100 grammes à peu près. Hop. 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 Tu les tourbichonnes. Voilà, juste pour les marquer, et puis après, voilà. Alors, des fois, tu fais comme ça, toi, tu n'es pas la pression que tu mets dans le loyau. Ouais. Voilà. Voilà, et là, ça... Ça fait une bonne saucisse en portion. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Et celle-là, tu la mets sous vide ? Et après, là, je vais la laisser sur la table la nuit à la jambe froide, et demain, je la mets sous vide. Voilà. Et après, au congélateur ? Au congélateur, parce qu'il faut que je la laisse dans mon cahier. En fait, ça, c'est prêt à griller, quoi. Voilà, c'est prêt à griller. Comme ces gros cochons, dans les trucs, ils le fondent un peu à la va-vite. Alors, il y a des fois, ils arrivent, ils sont nickels. Mais bon, là, il devait être pressé, ce matin. Alors, chaque année, on donne un nom aux cochons. Alors, les baptisants, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on peut l'appeler... On va l'appeler Trump, celui-là, il a une tête de cochon. Eh, Trump ! Bon, les tâches, ce n'est pas grave, parce qu'après, on va la nettoyer à l'eau. Donc, tout va partir. Il reste une poêle. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Je suis tranquille. En voyant lever les joues. Sachant que dans la tête, on peut travailler les morceaux différemment. On peut travailler les oreilles d'un côté. Bon, moi, les joues, ça passe au boudin. Mais tu pourrais... Voilà. Voilà. La mâchoire. Et alors, tu m'as dit, la tête, c'est ce que tu fais en dernier, parce que ça met du sang. Oui, ça met du sang sur la table. Mais bon, là, je te le fais pour la vidéo. Je pourrais être tranquille. Voilà, déjà, un bon morceau. Voilà. On va attaquer l'autre côté. On va attaquer l'autre côté. Et même s'il reste de la chair sur l'autre, c'est pas grave, parce que comme ça va partir au bouillon, ça, ça se détachera après cuisson. De toute façon, il n'y a jamais rien de perdu là-dedans. Non, tu ne perds rien, je dis. Que le cri. Voilà. Tu vois, on commence à l'avoir en quitte, le cochon. Voilà. Tu vois, là, tu as la joue. Tu as la joue de porte. Bon, voilà. Et ensuite, là, c'est une pièce, si tu veux, la gorge, tu peux faire saler et sécher. Oui. Et c'est celui-là en Italie, où ils font, je ne me rappelle plus le nom que ça, en Italien. Et c'est avec ça qu'ils font les caramons là-bas. Non pas avec la ventrèche. C'est un morceau succulent. Voilà. Ensuite, je le mets à la mener. Là. Je vais descendre. Voilà. Il faut faire un large sourire. Je suis là, c'est vrai, il n'y a pas d'un. Voilà. Voilà. Là, on va s'équiper d'un torchon. Les dents, elles sont coupantes. Ah, ouais. Il est au-delà. Voilà. Ah, il fait moins de le faire. Donc ça, c'est la mâchoire inférieure. Voilà, la mâchoire inférieure. Voilà. Et tu remarqueras que j'ai toujours laissé les oreilles dessus. Pour l'adamnée, il ne sait pas ce que ça sert à le tenir. Voilà. Ensuite, il a déjà été à l'abattoir, il a été entamé à la scie là. Oui. Je pourrais l'ouvrir, mais moi, je préfère le faire comme je fais. C'est un peu plus simple. Voilà. Donc je prends la scie. Donc les yeux sont là. Les dents sont là. Donc il faut que je passe entre sous l'œil et ici. Parce que si je prends, avec la scie, une molaire, je tue la lame en trois passants. Voilà. Voilà. Je me le marque. Il a. Voilà. 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 En fait, tu te débarrasses de la mâchoire inférieure. Voilà. Pareil. Alors, tu vois, si je pourrais désosser, et là, ça ferait partie des pièces que tu trouves à une charcuterie, le museau. Ouais. Voilà. Tu fais des bisous. Voilà. Ensuite, c'est vidéo interdit aux véganes. Oh, les véganes, écoute, les véganes, tu sais ce que j'aime pas, ça ? Il y avait de toutes les grottes prix-souris qu'on a découvert. Ouais. Et là, on n'a jamais vu de salade dessinée. Ouais, c'est vrai, ils décidaient que de la... Ils décidaient que de la bidoche. Que des proies. Voire les poissons. Les poissons aussi, un peu. Tu vois, il y a la précipitation. Je t'ai dit que je vais essayer les oreilles. Je peux pas faire autre chose. Voilà. Et là, je l'ai. Et là, maintenant. Et c'est là que tu le coupes en deux. Voilà. Le morceau qui reste. Donc, il est scié. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits morceaux. Voilà. Et là, nous avons la cervelle. Et avant tout, une constatation, d'un cochon de 300 kg ou d'un cochon de 5 kg, la cervelle, c'est la même taille. C'est toujours la même taille, la tête, la cervelle. Et contrairement, puisque je fais des cingliers aussi, des copains qui chassent, plus le cinglier est gros, plus la tête est grosse et plus la cervelle est grosse. Oui. Ah oui. Alors que là, je suis... de 120 kg ou de 300 kg comme celui-là, la cervelle, c'est la même. Voilà. 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 Et alors, qu'est-ce que tu en fais de la cervelle ? Alors la cervelle, si j'ai le temps, je me la peine, je la passe sous l'eau, je m'enlève tout ça pour une oise, tu vois, voilà. Oui. Voilà. Et je me la poche dans le bouillon qui va cuire avec les oise de main. D'accord. Ah oui, je me la poche, je prends un peu de bouillon, un peu de vinaigre, et hop, et je me la poche et je me mange ça. Voilà. Et ça, c'est... Voilà, après, les gens n'aiment pas la texture de la cervelle, mais moi, j'aime bien. Voilà. Et ça, on tout a fait après, passer à la poêle avec du persil, si tu veux, ou nature. Voilà, ça, c'est fait. La cervelle, c'est fait. Voilà. Donc là, j'ai mes morceaux. Ensuite, je prends l'oreille. Voilà. Donc là, on a le conduit auditif, mais comme le cochon, contrairement à ce qu'on pense, le cochon est un animal très propre. Mais il se conduit, il ne se nettoie pas les oreilles tous les jours, si tu veux, et je le craigne. Alors, je le passe sous l'eau, et ça, se nettoie. Voilà. 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 Bon, tu vois, il a pas trop signé. Je me suis passé à l'heure. Voilà. Oui, il n'y a pas trop de sang, dans cette tête-là. Voilà. Ouais, super. Je vais me chercher un bac. Voilà. Je vais voir. C'est ce qu'il s'enlève, hein. C'est ce qu'il s'enlève, hein. Ouais, il t'enlève la cendre, en fait. Il nettoie les oreilles. Il nettoie les oreilles. Oui, il nettoie les oreilles. Voilà. On peut y aller, hein. Parce que quand tu vas chauffer 80-800 litres d'eau, ça va... Et tu poivres aussi ? Je poivre un peu. À la suite. Et ça, tu mets où ? Là ? Là, tu mets tout là. Tu vois ? Voilà. Je prends mes morceaux. Ouais, pour éviter que ça tombe. Donc, ça va rougir la viande, le sel. Alors, ce que tu mets, en fait, là, c'est les os, la tête. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu mets un peu de sel pour conserver. Je mets du sel, voilà. Ça va rougir. En attendant de le cuisiner. Ça va rougir la viande, là. Voilà. D'accord. C'est le virage. Navé. Hop. Nettoyé. Des poireaux de chez mon ami Justet. Voilà. Ça, c'est du jardin. C'est du jardin. Poireaux du jardin. Poireaux du jardin. Il n'y a que le... Et j'ai vu que... Ça avait mis un peu de carottes, aussi. Oui, oui. Il y a des carottes. Des carottes. Des carottes. Des carottes. Justet. Voilà. Il y en a. Il y a. Voilà. Il faudrait du goût, là. Voilà. Des carottes épluchées. Tu as tout épluché, en attendant que j'arrive. Ça, c'est l'heure. Ensuite, je vais rajouter les oignons. Voilà. Ça, c'est en proportion des quantités que tu fais. Oui. Il faut que ce soit à quoi mou, là ? De toute façon, après, l'oignon cuire, repartirait dans la question du boulet. Oui. Peut-être d'ail. Ça sert à l'éplucher. Le sac fera le filtre. Voilà. Voilà. Du thé. Une belle quantité. On va y mettre quelques feuilles de laurier. Moi, j'en ai dans le jardin, du laurier. Ah, toi ? Moi, il est sec et je vais ramasser. On en a aussi, toi, dans le jardin ? Oui, dans le jardin. C'est le nom des muscades. Ah, c'est la même odeur que chez le dentiste. Chez le dentiste. Voilà, des coups, je le rampe là. Voilà, hop, dans le jardin. C'est tous les morceaux que tu as. Là, c'est tous les mou, on l'a mis à saler. On l'a mis à saler, oui. Tu vois comme ça, comme la viande a rougi. Regarde là. Tiens, voilà. Voilà. Donc là, on va le rampe hier au. Tu peux viner de la grande eau. Voilà. Ouais, puis tu as récupéré d'autres os, là. C'est les os qui restent, tu vois, que j'ai mis à saler. Voilà, hop. C'est les mêmes principes, hein. Voilà. Et toutes les viandes qui restent, ça va ressortir après. Hop, tu vois, les jambes monos, les oscières. Ouais. La viande a rougi, tu vois, tout. Et ça partira avec le poitrier, là, le biais. Voilà. Hop. Donc voilà. Hop, hop. Et voilà. Et voilà. Et tu les rampe hier. Voilà. Et alors, tu remets les couines dans un sac ? Il y a un sac, comme ça, c'est évident. Comme ça, tu peux les retirer facilement. Voilà. À un coup, je ressors toutes les couines. Voilà, il y a la cuve. Là, tu rajoutes les poumons ? Tu les mets dans le sac ? Ouais, je les mets dans le sac. La chale, ça flotte. Hop. La viande, c'est pas grave. Voilà. On va y aller un peu. Donc là, tu rajoutes la langue. Tire la langue, monsieur. Ah oui. Hop, tu vois. Tu vois, j'aurais pu la mettre hier soir à saler, mais j'ai oublié. Voilà. Là, je ferme et maintenant, je vais aller. Ouais, ça va. Hop. Et ça cuit quand même un moment, hein. Ah, mais là, pour 4 heures de cuisson. 4 heures de cuisson. Voilà. Donc là, j'ai que du boulot et j'ai pas d'autre. Voilà. Et après, tu goûtes. Et là, je goûte. Et ensuite, une demi-tête. Voilà. Et l'autre un. Je vais retirer tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ouvre, non ? C'est pratique, hein, que la graisse, elle surnage. Comme ça, on peut l'attraper. Alors, ça peut la dépouiller. Dépouiller. Et alors, tu as la cassée, je vois, comme ça. C'est qu'à la coucheur, il a mangé du maïs, tu vois. Ah oui ? Ah ouais. T'as la cassée blanche. Donc là, tu enlèves les os. J'enlève, là, voilà. La viande, elle part facilement. La viande, elle part. Voilà. L'œil pour le chier. Et ça, c'est la partie de viande qui part pour le boudin. Ça part pour le boudin, voilà. En ayant mis le sel, tu vois, la viande est rouge, hein. Ça donne un peu de couleur naturelle. Voilà, tout est allié. Ah, c'est facile, ça part facilement. Ah oui, ça part, ça part. Tu veux un os pour le chien, Vincent ? Ah ouais, bien sûr. Bon, ben, ça va être prêt. Bon, pixel, vous remercie, Monseigneur. Ça fait une viande très goûteuse, comme ça, parce que, cuites avec les os. Ah, là, il y a le dents. Ah, tu mets pas les dents dans le boudin, hein. Voilà, tu vois, l'œuf. Et, donc, tu vois, c'est un gain de temps, quand même, pour retirer les morceaux. Ouais. Petite combine, petite combine. Voilà, c'est chaud, hein. Là, j'ouvre le sac de légumes. Et tu vas mettre un petit peu de légumes, mais... Mais pas autant que ce que t'as fait cuire. Bon, quand tu coupes ton boudin, ça, c'est les carottes de chez Justine. Ouais. Carottes du jardin ? Ah oui. Si on reconnaît ça, on dirait des piquets. Ah, il fait venir gros, ça. Coute. Ouais. Allez. Wow, merveille. Ouais. Ils ont du sucre, hein. Ah, chaud. Voilà, les oignons. C'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. Alors, il y en a qui mettent, tu pourrais me faire de l'oignons fris, bon, mais là, la garniture est généreuse. Voilà, donc tu rajoutes quelques légumes dans ta préparation. Voilà, voilà. Alors, pour le boudin, c'est des trous de veille. De veille. Ouais, tu te feras toujours mieux pour moi, de toute façon. Voilà. Veille. Veille. Là, tu mets le sang. Ouais. Alors, il y a un peu de... Le petit bonheur, la chance. Non, il faut ce qu'il faut. C'est l'expérience. Et comment tu sais quelle quantité il faut mettre ? C'est la magie de... De la consistance. Voilà, de la pratique. Hop, une ou deux plus. Voilà, ça suffira. Pointe-tronome-faux. Ensuite, à l'assaisonnement. Pointe-tronome-faux. Pointe-tronome-faux. Alors, après, on a ces deux-là. Tu mets du sel ? Ah oui, je vais mettre du sel. Tu vois, peut-être que c'était salé. Voilà, du sel. On va mettre un peu de poire. Un peu de poire. Un peu de poire. Un peu de poire. Là. Voilà. Bon, on va y mettre un peu d'ail. Voilà. Voilà, il faut se guider. Voilà. On marque comme ça, on ne voit plus le sang. Un petit peu de fleurs de thym. Voilà. Du thym. Du thym et... Hum. Ah ouais. C'est ça. C'est ce truc-là. Voilà. Épices rabelais. Épices rabelais, voilà. D'accord. Voilà, mais non... Et c'est tout au pif, ton truc. Mais c'est la... C'est la... C'est la... C'est la magie, là. Donc tu ne dois jamais avoir deux fois le même goût, alors. Si, si, si. Ah, tu touilles à la main. Je touilles à la main. Je touilles à la main. C'est un sanguinaire, toi. On dirait de la peinture. Ah, tu as tourné dans un film d'horreur. Absolument pas. Ah, la vache. Trop chaud et j'ai l'eau. C'est beaucoup d'aide. Les ongles lents. Les ongles lents, oui. Au bout de deux jours de découpage, c'est bon. Ça ne me fait plus rien. Bon, mais là, il n'y a rien. Voilà, alors, donc tu goûtes pour voir l'assaisonnement. Alors, pourquoi ? Le sang est très fab. Donc, tu vois la quantité de sel que j'ai ajouté. Là, je pense que l'assaisonnement est à la perfection. Ah oui, c'est bien. Non, ben. Il faut qu'il soit hyper salé à cru, pour qu'il soit assaisonné. Le poivre, on le samine derrière. Voilà, c'est parfait. Voilà. On va pouvoir morcer. Donc, tu utilises des boyaux de porc. Des boyaux de porc. Tu as rempli le piston avec le... Je remplis le piston avec la... Avec la préparation. Ensuite. Et maintenant, tu vas faire le boudin. Voilà. Tiens, voilà du boudin. Hop. Là, une petite ficelle de récupération. Voilà. Hop. Un petit nœud. Voilà. Alors, si tu veux faire de la vidéo rapide, tu veux tourner à m'alliver la médecine ? Allez. Tiens la machine. Allez, on y va. Tu te rappelles, hein ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je me rappelle. Vas-y, 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 vas-y. Allez, envoie du poudin. Vas-y, vas-y. Envoie, envoie, envoie du poudin. Envoie du poudin, envoie du poudin. On y va, on y va. C'est sûr, mais qu'il ne va pas... Ouais, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, hop, en arrière. Quand on est plusieurs, tu vois, il y a un qui fait le nœud. Moi, je tiens le poudin, ça va plus vite. Voilà. Et pourquoi ces ficelles bleues autour du cou ? Regarde. Hop, là. Tac, tac. Mon nœud. Alors, avec un peu de chasse, tu risques le nœud pas de suite. Voilà. Tu laisses un peu debout. Hop, et tu as un tourment, deux tourments. Et là, j'attache... Et t'assembles tout d'un coup. Tout dans les deux, tu vois. Et voilà. Voilà. Mon chapelet. Chapelet de boudin. Voilà. Moi, je vais peler. Et alors, toute telle grappe de boudin, après, qu'est-ce que tu en fais ? Et après, on va les mettre à cuire. Jeannot plonge quatre fois les boudins dans l'eau de cuisson bouillante. Pour faire tomber la température du bain à 80 degrés. Si l'eau boue, les boudins peuvent éclater. La cuisson se poursuit ensuite à 80 degrés environ. Jeannot pique régulièrement chaque boudin dans le haut. Dès que le sang ne coule plus, on compte encore cinq minutes et c'est cuit. Tu vois, pour éviter le choc thermique, je remets une couverture. Voilà. Et là, ils vont les tuer 30 kg. Voilà. Ah oui, tu les détailles comme ça. Voilà, je les détaille. Tu vois, ils vont finir de sécher. Voilà. Et là, tu les laisses tranquilles un petit peu ? Là, je laisse. Pendant deux jours ? Oui, ça reste qu'auvente. Deux jours, c'est cuit. Et après, tu les mettras sous vide. Et après, je les mettra sous vide. Et en sous vide, comme ça, tu les gardes combien de temps ? En chameau froid, tu les gardes deux mois, trois mois. Deux, trois mois après ? Après, sinon, tu les mets au congélateur. Au régérateur, sinon congélateur. Le boudin, ici, autrefois, il servait de présent. Oui. Tu vois, pour les amis, pour les voisins qui ne faisaient pas le cochon. Et tu vois, mon type de cuisson, il n'y a pas un boudin d'éclaté, tu vois. Non, ils sont magnifiques. Oui, parce que tu ne les fais jamais bouillir, donc... Non, non, ça, voilà. Ils ne s'éclatent pas. Bouillir, tu vois, la pression dans la... Ils ne sont pas trop remplis non plus sur les bouts. Non, non, après, voilà, c'est une habitude. De toute façon, tu fais, tu ne loupes, tu... Tu apprends mieux des erreurs que si elles te donnent la solution de suite, ou tu te dis, bon... Et tu ne sais pas pourquoi, elles te donnent cette solution. Alors que quand tu as... En force de péter les boudins, tu te dis, merde ! Il faut que j'arrête de péter les boudins. Voilà. Voilà. Comme vous voyez. Voilà, tu peux goûter. Prête à manger. Prête à manger. Merci. Voilà. C'est bien, parce que le dernier jour, on goûte tout. Et oui. Voilà, c'est bon de l'an. Ah oui, c'est bien. Voilà. Toi, à relever. Et alors, c'est marrant, parce que, tu disais, il faut que ce soit très très salé quand tu le prépares. Oui. Parce qu'en fait, ça perd du sel dans l'eau. Ça perd du sel dans l'eau, et puis le sang, il est très fade. Ouais. Donc, voilà. Mais là, il est bien. C'est parfait. Là, il est, tu vois. Là, c'est... Super. Merci, Jeannot, de nous avoir montré tout ce savoir-faire et toutes ces recettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501